What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des joues des factions. Ça y est pour ma part je suis enfin rang 50, enfin déjà plutôt rang 50 au culte de la guerre future, j'ai également déjà fini ma matrice sur mon rayon de soleil, ça a été vraiment très rapide. Donc pourquoi déjà j'ai choisi le culte de la guerre future ? Tout simplement parce que moi je suis un joueur qui est vraiment plus adepte du PVE, vous connaissez mon intérêt pour le PVP qui est vraiment très faible sur Destiny 2. Par contre pour quelqu'un qui aime vraiment plus le PVP, je pense que le meilleur choix bien évidemment était l'astre mort, mais voilà pour moi le meilleur choix était le culte de la guerre future pour le rayon de soleil. Le rayon de soleil je ne l'avais pas utilisé depuis le mois de septembre, pour moi c'était une arme qui était vraiment pas très intéressante à jouer, mais par contre aujourd'hui, alors ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas jouée du coup, mais franchement aujourd'hui c'est devenu une boucherie cette arme, je la mettrai franchement, je la mettrai dans le top 5 des meilleures armes au niveau du PVE aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va parler ensemble de la renommée et comment looter des jetons de faction le plus rapidement possible, et dans un second temps, on va parler ensemble de la matrice d'armes, du rayon de soleil, alors pour ma part j'ai mis une heure et demie à la terminer, mais il existe désormais une technique qui vous permet de la terminer en 10 minutes, c'est une technique ultra rapide, vous ne trouverez pas plus rapide, je vous la présenterai à la fin de cette vidéo. Alors dans un premier temps, on va parler de la renommée et de comment récupérer des jetons de faction, alors peut-être que certains n'ont pas encore participé à l'ajoute et vont me dire qu'est-ce que la renommée ? Et bien en fait, la renommée est un nouveau système de points, et plus vous allez monter cette renommée, et plus vous allez pouvoir looter un nombre important de jetons de faction. Je m'explique, en gros il existe trois façons de pouvoir récupérer de la renommée, le premier c'est en réalisant une mission de patrouille, en terminant une mission de patrouille, vous obtiendrez au moins un point de renommée. Il y a également en tuant un boss de région, alors ceux-là ils spawnent aléatoirement, même chose, vous allez récupérer au minimum un point de renommée. Et la troisième technique, c'est de réaliser des événements publics épiques. Alors même chose, un événement public épique c'est trois points de renommée, par contre si c'est un événement normal, il me semble que c'est deux points de renommée, et ça c'est vraiment au minimum. Pourquoi je dis au minimum ? Puisqu'à partir du moment où vous allez pouvoir posséder l'armure complète de votre faction, c'est-à-dire par exemple moi au culte de la guerre future, je possède l'armure complète, et bien à ce moment-là, dès que vous allez terminer une de ces activités, vous allez obtenir un point de renommée supplémentaire. C'est-à-dire que pour une mission de patrouille, ça sera deux points de renommée, pour un boss de région, ça sera deux points de renommée, et pour un événement public épique, ça sera quatre points de renommée. Pour pouvoir looter un maximum de jetons de factions, je vous conseille fortement de monter à chaque fois votre renommée au minimum à quatre. Alors attention également, ne perdez pas beaucoup de temps à la montée à cinq, il y en a qui vont vouloir faire des événements publics épiques, et puis derrière qui vont faire deux missions de patrouille, c'est vraiment une perte de temps. À ce moment-là, moi je vous conseille plutôt de lier une mission de patrouille, comme par exemple faire des frags, avec un événement public épique. À ce moment-là, votre renommée sera à quatre, et pour moi c'est déjà suffisant pour aller attaquer un secteur oublié, et pouvoir looter vos jetons de factions. Alors il faut savoir que quand vous allez faire un secteur oublié avec trois points de renommée, vous allez récupérer uniquement que quatre ou cinq jetons, donc ça ne sert à rien, franchement, vous pouvez monter votre renommée d'un point supplémentaire, parce qu'à partir de quatre points de renommée, vous allez pouvoir looter huit ou neuf jetons, et à partir de cinq points de renommée, vous allez pouvoir looter entre dix et onze jetons par secteur oublié. Alors dans les secteurs oubliés, pour pouvoir looter vos factions, il suffit tout simplement de tuer le boss et d'ouvrir le coffre correspondant. Alors sous les yeux, je vous mets directement un petit exemple que j'ai réalisé. Donc dans un premier temps, j'ai enlevé le brassard, donc là je n'avais pas toute l'armure d'actif pour le culte de la guerre future. Du coup, j'ai été faire tranquillement mes petites missions de patrouille, j'ai envoyé en même temps un événement public épique, et dès que j'avais terminé, donc vous voyez, je suis monté à quatre points de renommée, je suis parti faire directement mon secteur oublié, tranquillement. Alors les secteurs oubliés, même chose, si jamais vous êtes solo, allez-y tranquillement, essayez de ne pas mourir. Moi, il y a des boss où je savais que je pouvais rocher, d'autres où je savais qu'il fallait mieux que je prenne mon temps. Voilà, après c'est à vous de choisir, mais du coup, je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Alors vraiment, le truc, le mieux à faire, c'est de se mettre en escouade à deux ou trois joueurs, même c'est vraiment l'idéal. Mais voilà, moi je l'ai fait tout seul, puisque à chaque fois, c'était chiant, il fallait attendre un tel ou un tel qui finisse sa mission. Il y en avait qui voulaient monter à cinq points de renommée, ça ne servait à rien, puisque à quatre, c'est plus rapide, t'enchaînes plus rapidement les secteurs oubliés, les missions de patrouille, les événements publics, enfin voilà. Donc chacun a son rythme, donc pour ma part, j'ai préféré le faire solo. Mais franchement, mettez-vous d'accord, faites-le à plusieurs, et c'est vraiment la meilleure chose à faire. Du coup, voilà, vous voyez, quand je n'avais pas toute l'armure d'active, je lançais tout simplement une mission de patrouille. En même temps, j'allais faire mon événement public, dès qu'il était terminé, donc je lootais cinq jetons déjà sur l'événement public. J'allais faire directement mon secteur oublié, dans lequel je pouvais looter huit ou neuf jetons. C'est-à-dire qu'en faisant cette technique avec quatre points de renommée, vous lootez en tout 13 ou 14 jetons, en fonction du nombre de jetons que vous allez obtenir dans le secteur oublié. Maintenant, je vous montre également un exemple où j'ai toute l'armure du culte de la guerre future d'actif. D'ailleurs, faites très bien attention, puisque moi, j'ai supprimé plusieurs fois le brassard. Je trouve ça vraiment con de la part de Bungie, mais en fait, toutes les armures de classe, c'est-à-dire cap, brassard et fagnon, portent un nom différent que le reste de l'armure. Donc faites bien attention, ne supprimez pas n'importe quel fagnon, cap ou brassard. Du coup, j'avais toute l'armure d'actif, et là, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai lancé aucune mission de patrouille. Je me suis vraiment focalisé uniquement sur l'événement public en version épique. Je suis passé, du coup, à 4 ans de renommée. Et même chose, j'ai directement été farmer mon secteur oublié, et ça, c'est vraiment la technique la plus rapide. Une fois que vous avez toute l'armure, c'est de pouvoir faire uniquement l'événement public épique et de rusher vers le secteur oublié. Alors, bien évidemment, toujours vérifier dans le coin si vous n'avez pas une mission de patrouille qui vous demande uniquement de faire du frag, puisque celle-là, c'est vraiment les plus simples et les plus rapides. Et elles vous permettront, du coup, avec l'événement public, de cumuler 5 points de renommée en tout. Donc, c'est vraiment le plus intéressant. C'est là que vous allez maximiser le nombre de jetons que vous allez gagner. D'ailleurs, je vous montre un exemple rapide où là, j'avais lancé rapidement une mission de patrouille. J'avais toute l'armure d'équipé. Du coup, j'ai gagné 2 points de renommée à la fin de la mission de patrouille, plus 4 points à la fin de l'événement public épique. Donc bon, en total, ça fait 6, mais on peut monter à 5 points de renommée au maximum. Du coup, voilà, là, j'ai directement été faire mon secteur oublié et c'est vraiment cette technique-là que j'ai utilisé. C'est vraiment la technique la plus rapide. Il n'y a plus de glitchs comme avion, etc. pour monter plus rapidement les joutes de factions. Désormais, il faut vraiment farmer les secteurs oubliés comme ça et puis les événements publics. Donc voilà, c'est vraiment la technique la plus rapide aujourd'hui. Et une fois que vous avez terminé votre secteur oublié, vous allez perdre toute votre renommée. À partir de ce moment-là, il faut essayer de retrouver un événement public. Donc vous prenez votre map, vous regardez l'événement public, peu importe la planète, celui qui commence le plus rapidement possible. Et vous refaites la même chose, voilà, jusqu'à ce que vous puissiez monter niveau 50. Chose à ne pas oublier et qui est très importante également, c'est que tous les soirs, il y a un jalon des joutes des factions qui est remis à jour et qui réapparaît à l'écran à 19h. Donc à 19h, vérifiez bien vos jalons et remplissez celui-ci. Par exemple, le premier nous demandait tout simplement de faire un secteur oublié avec 5 points de renommée. Hier, il nous demandait d'aller ouvrir un coffre de secteur oublié sur Titan avec 3 points de renommée. Avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, il nous demandait de faire 3 assauts. Donc moi, j'ai fait 3 assauts de l'avant-garde. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui à chaque fois vous permettent de looter 15 jetons, sachant que vous pouvez les faire sur 3 persos. Ça vous fait quand même 45 jetons en plus d'assurés. Donc voilà, n'hésitez pas également à remplir vos jalons à chaque fois que vous allez relancer le jeu. Alors désormais, on va parler de la matrice d'armes pour le rayon de soleil. Alors les matrices d'armes, elles se récupèrent directement auprès de votre préposé à la joute. Donc par exemple, moi, c'est directement au culte de la guerre future. Une fois que vous êtes niveau 50, vous allez pouvoir récupérer la matrice. Alors pour la matrice du rayon de soleil, c'est le culte de la guerre future. Pour la matrice de la belle affaire, c'est auprès de la nouvelle monarchie. Et pour la matrice de la lance de graviton, c'est directement auprès de l'astre mort. Une fois terminée, elle vous permettra d'augmenter de manière très importante la stabilité et la portée sur cette arme. La portée va être augmentée de plus de 30%. Donc c'est vraiment une arme qui après ne bouge quasiment pas. Et la portée est vraiment très importante. On ajoute à ça cet effet boule de feu et d'explosion. C'est une arme vraiment redoutable pour le PvE. Alors je n'ai pas encore été l'essayer en PvP, je ne sais pas si je vais aller le faire. Mais en tout cas, voilà, pour le côté PvE du jeu, je vous la recommande fortement. Pour pouvoir remplir la matrice, il y a deux étapes. La première, c'est de vaincre des ennemis, donc d'éliminer des ennemis. Ça, c'est la première des deux étapes. C'est vraiment la plus rapide. Voilà, il n'y a pas vraiment de choses à vous dire là-dessus. Par contre, la deuxième, c'est de faire des frags à l'explosion solaire. Et là, c'est vraiment très long. Alors j'ai utilisé la technique d'un Américain qui a tout simplement lancé uniquement des protocoles niveau 1. Vous lancez uniquement des niveaux 1. Il y a des esclaves qui spawnent. Vous tirez une balle, vous les regroupez, vous tirez une balle, vous attendez que tout le monde explose. Vous faites ça en répétition. J'ai passé à peu près 1h30, allez, entre 1h30 et 2h, je dirais, pour remplir cet onglet-là. Mais il y a une technique qui est désormais beaucoup plus rapide. Alors elle a été partagée par Enorme Blague, qui est un membre du clan Requies Eterna. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est au niveau français, ceux qui ont terminé le dernier raid en premier. Il me semble qu'ils étaient 15 ou 16e mondiaux. Donc c'est vraiment pas mal, une très belle perf. Et du coup, ils ont trouvé une petite astuce, donc directement sur Reddit. Il l'a partagée sur sa chaîne YouTube. Vous allez sur Nessos, vous téléportez à l'arrêt de la relique. Une fois que vous êtes arrivé là, vous faites le chemin jusqu'à Sanctification. Vous pouvez descendre sous la map et vous attendez exactement à l'endroit où lui attend. À ce moment-là, vous allez voir au bout d'un moment, un message apparaître en bas à gauche de l'écran. Les ennemis se jettent les uns sur les autres. Et là, vous faites tout simplement ce qu'il fait. Vous faites un spawn kill d'ennemis. Vous tirez une balle de temps en temps. Alors attention, surveillez bien, restez bien actif quand même. Puisque de temps en temps, l'effet de la balle solaire peut s'arrêter. Il vous suffira tout simplement de retirer une balle. Et lui, en faisant comme ça, a tout simplement terminé son catalyseur en 10 minutes. Donc c'est vraiment ultra rapide. Il m'a également dit que depuis qu'il a fait sa vidéo, ça arrivait qu'il croise des gens au même endroit qui attendait comme lui. Donc si jamais il y a déjà quelqu'un, voilà, n'allez pas l'embêter. Vous allez être à dos en train de tirer. C'est bête, puisqu'il y a un des deux joueurs qui va être pénalisé. Qui verra son effet annulé. A ce moment-là, tout simplement, vous vous retéléportez à l'arrêt de la relique. Vous faites le chemin et vous regardez si vous ne pouvez pas tomber dans un accueil où il n'y a personne. Comme ça, vous serez tranquille. Vous serez tout seul et ça vous prendra beaucoup moins de temps que si vous vous attendez à deux devant le spawn des ennemis. Alors j'ai mis le lien de la chaîne YouTube de la Rekies Eterna en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, ils font de très bonnes vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu également. Qu'elle vous permettra de pouvoir looter un maximum de jetons en un minimum de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Quant à moi, je vous souhaite vraiment un excellent week-end les potes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss !